La suite Vous avez obtenu votre registre de commerce Vous avez obtenu votre identifiant fiscal Vous avez obtenu votre numéro d'identification statistique Vous avez obtenu votre article d'imposition Vous avez obtenu votre numéro employeur Vous êtes une entreprise qui existe Votre dossier fiscal est ouvert Vous avez l'aptitude aujourd'hui de démarrer votre activité De facturer vos clients De comptabiliser vos charges Et de déclarer vos impôts Mais l'aventure ne s'arrête pas ici Vos démarches administratives continuent Votre relation avec les tiers Et les administrations Va vous suivre Vous devez continuer à opérer sur le marché Vous devez travailler Vous devez gagner des clients Gagner des parts de marché Mais avant ça Quelques démarches administratives encore sont à compléter À l'extérieur Weshro Yeah, yeah, yeah 2K, 2K 2K, 2K Web de ceux qui font C'est 2K, R.I. Karim Bouri Karim Abdelmoula Ouais, je crois que ça va super Ça va et toi Karim Super Maintenant, on va dire que tu as l'offre Et puis je le fais bien Je kiffe Je m'en fous Je t'ai fait pas rien Je m'en fous Et où j'ai cherché Normal Donc on continue sur la lancée de création d'entreprise Donc on avait fait un numéro où on a parlé de la créa Ça y est, c'est fait On vient de le dire On vient de le dire Non, non, on vient de le dire On est dans l'intro Alors je disais Bon, sérieusement Ça y est, on a toute l'entreprise Grosso modo, on peut facturer On peut vendre On peut contracter Il nous reste 2-3 trucs quand même Voilà Il te reste 2-3 trucs de la vie courante On n'a pas fini Pour être super clean Exactement Nous avons cette fameuse histoire de livres Lego Qu'est-ce que sont ces livres Lego, mon ami Karim ? Et je rappelle, on avait terminé le précédent numéro Sur les livres Lego et le cas de notre amie d'entrepreneuse Ou d'entrepreneur dans le Sahara Dans le Sahara Et il y a, à la fin, il y a 4-3 trucs de la chara Et il y a un livre Lego Alors les livres Lego, je n'ai pas vu Mais je n'ai pas vu Comme vraiment Les livres qui m'ont Assez mon Cetabat Enfin C'est des sortes de Cetab Cetab Voilà Je suis un cahier Il est en train de faire un techno On dirait la pub Il est en train de faire un peu Il est en train de faire un peu Il est en train de faire un peu Pas pétri Pas pétri Il y a C'est C'est Si devait Pour Ministries On Fait D Cetab Cetab les plus importants des cahiers à domaine, donc tu as la comptabilité, donc tu as les ressources humaines, après, tu as l'hygiène de sécurité, tu as les stocks, les branches de la mouhassaba, grosso modo... Écoute, dans mes souvenirs, je crois qu'il y a neuf livres de l'honneur, mais on n'en a pas besoin de la totalité, selon les activités, et surtout au départ, généralement, alors, les plus importants... Non, mais ce qu'il t'a noté, c'est que, finalement, on achète toute la collection... Exactement, c'est mieux. On doit les faire certifier... Les faire certifier auprès du tribunal. Alors, on a dit l'histoire, donc, par exemple, une papeterie. Alors, bien évidemment, je vais vous donner des entrepreneurs à un cabinet comptable, parce que moi, je n'ai pas le comptable, mais à partir de ce moment-là, à partir de... où il y a une classe-college, à un moment donné, il y a normalement déjà des aînés de comptable, parce qu'en fait, la déclaration d'existence des impôts, c'est la formule, 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 un comptable établi, c'est-à-dire un cabinet comptable. Alors, il y a un cas de figure, je vous conseille de travailler, c'est-à-dire des freelancers, grosso modo, donc, dans ce cas de figure, je vous conseille de travailler avec des freelancers experts comptables, c'est-à-dire qu'ils ont l'agrément, parce qu'un comptable, il n'y a pas l'agrément, sauf s'il est installé, mais un expert comptable, où il est en tant que personne, un doigt un agrément au niveau du conseil des experts comptables, ce qui vous donne un peu plus de qualité, comment dire, de qualité, pas de la qualité, mais d'assurance, de trustful, quoi, tu vois. Mais grosso modo, je vous conseille de au moins désigner un comptable avec qui vous allez travailler au début. De toute façon, l'entreprise doit avoir un comptable à un moment donné et un expert comptable. Pas forcément, selon la forme. Selon la forme. Il y a le fameux dépôt des comptes sociaux qui doit, à un moment ou à un autre, être... Pas un comptable, pas un expert comptable. Pas un comptable, en tout cas un comptable... Un vrai comptable établi dans le sens qu'il y a un cabinet comptable. Alors généralement, c'est rare de trouver un comptable qui a un cabinet comptable sans qu'il soit expert comptable. Voilà, généralement. Après, il y a un joueur avec un mouhassib ou un khabir mouhassib, je crois, je ne sais pas, expert comptable. Il y a un peu qui est le coup, il y a un peu qui est le comptable qui est le coup. Au début, je ne sais pas, mais grosso modo, il faut que le ce soit le mouhassib, un comptable, il a dit comment il y a un livret de l'égo. Il a dit qu'un autre gars, il ne sait pas. Il a dit qu'un gars, il y a un gars, il a dit qu'un gars, il a dit qu'il y a un gars, il a dit qu'un gars, qu'il y a un livre de l'égo. Il a dit qu'il y a un peu qui est le cas. Il n'existe. Mais il est plus important. Je ne sais plus. Je ne sais plus. vous risquez d'être audité avec eux ils sont contrôlés avec eux ils sont en train de se faire les impôts l'inspection des impôts ils sont dans la classe dans le Sondouk Al-Watani donc il y a le livre des congés on va le faire dans l'ordre alors je te ferme à un moment donné ils sont en train de se faire les impôts alors je vais vérifier les livres mais je vais vérifier c'est pas une entreprise fictive une entreprise comment dire fantôme donc ils risquent de vérifier les gens de l'inspection des impôts et les gens de l'inspection du travail réellement c'est pas la classe c'est plus l'inspection du travail parce qu'en fait chaque wilaya qu'est l'inspection des impôts et l'inspection du travail l'inspection du travail va faire remonter l'information à un moment donné à la CNAS si nécessaire donc tu as les impôts tu as les comptes tu as le livret journalier tu as le muhassaba alors que grosso modo tu as les factures si je dis pas de bêtises c'est le même je crois d'abord sur un plan technique tu achètes des cahiers ah oui tu as raison j'ai sauté une étape parce que là tu es en train de les utiliser sur le plan technique tu dois les numéroter et cacher tu vas cacher toutes les pages toutes les pages il est annoté le tribunal tu vas les déposer et tu dois être conscient qu'il ne doit y avoir aucune rature sur ces livres alors exactement sauf que le problème qui va se poser c'est pas un problème c'est que par exemple avec un logiciel tu as la paye ou un logiciel tu as la compta tu vas être obligé de faire un petit peu absolument c'est le travail alors dans la vie réelle parfois les gens écrivent collium dans la vie réelle un peu plus répandue un peu plus réelle on n'écrit pas collium on n'écrit pas collium on est sûr que c'est définitif et réglé pour écrire parce qu'il y a aussi l'ordre de chronologie qui doit être respecté sur l'ensemble des choses ne faites jamais l'erreur de ne rien écrire toute l'année et de vous retrouver en fin d'année avec l'obligation de réécrire tout l'exercice toute l'activité de l'année si vous n'avez pas un logiciel qui vous permet de tenir ça donc grosso modo un tripoté de livres légaux donc de cahiers 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 achatis cahiers cahiers de h parce qu'ils se font des registres qui servent les heps cahiers Il passe au début de la création d'entreprise, si ce n'est presque jamais. Mais il passe à un moment donné ou à un autre. C'est tout si tu n'as pas de salarié. Voilà, exactement. En même temps, ils peuvent te suspecter. De ne jamais avoir de salarié, c'est bizarre. De ne pas d'embaucher au noir. De ne pas déclarer tes salariés. C'est pour ça que par exemple, il a dit l'inspection du travail, il a dit qu'il a travaillé avec vous. Quand on a fait un petit peu, il a travaillé dans le bureau. Il a travaillé. Il a travaillé avec les devoirs du dieu. Il a travaillé avec un petit peu, mais il a 20 ans, il a travaillé avec nous. 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 Alors juste, on a oublié aussi un truc. Bon, on va parler de tout ce qu'il ne faut pas oublier. Donc les livres ébillés, vous les faites. Vous essayez de les tenir un jour. яluventel ne pas le projet d'h barbecue. Mais simplement pas le projet d' digits mais fourth. Mais une fois, il faut en harasser. Ça fait que l'art contre le projet d'homme sur l'عد. Il est pleinement concernant que vous êtes sur le projet d'homoire. Ils vont vous asseoirs à un outil chez vous parce que vous enluvez leur faire attention. donc je dois dire en fait en gros c'est le fichier log voilà c'est un fichier de l'entreprise il faut de bons gestes je fais un draphe mais je fais un draphe donc je fais un technique pour éviter de se faire un draphe parce que ça va être très dur ça va être super super dur parce qu'en fait on se fait un draphe on se fait un draphe on se fait un draphe les femmes on se fait un draphe j'ai Dit Le Carim par contre si par malheur je fais un inventaire donc parmi les livres Lego qu'il y a un inventaire où j'inventerai le bureau dedans et que quand j'ai acheté, j'ai fait une facture on dit qu'il n'y a pas de charge donc ça, on dit qu'il n'y a pas de charge par contre dans le cas où on a eu l'air, on a eu l'air parce qu'en fait il n'y a pas le mouvement très d'or il n'y a pas de charge il n'y a pas de charge voilà alors ça existe ce qu'on appelle le compte associé c'est-à-dire le banquier en fait ça veut dire je suis banquier alors on peut dire même banquier le banquier, le banquier comptablement parlant on peut dire le banquier, le banquier pour dire super pour qu'on trouve des écritures comptables sur la télévision par exemple, imaginons une chérie on a compté dans le CPE c'est-à-dire une chérie on a compté dans le CPE moi et Karim on a deux comptes dans le CPE personnelle Karim Abdelmoula Karim Beroury et une chérie qui est deux comptes dans le CPE à un moment donné on a eu le droit pour qu'on a eu l'air on a eu l'air par exemple, on a eu l'air à un moment donné on a eu l'air mais on n'a pas mis en capital un moment donné Karim qui a eu l'air 50 million et on a eu l'air 20 million donc on a eu l'air dans le CPE dans le CPE on a eu l'air on a eu l'air avec son voile Versaël et 10 avons 20 million dans le CPE Kanim N'éstare Halim CPE dans le CPE On a eu l'air et Karim Brouhry en Moussière. Il s'est rendu compte qu'il s'est rendu compte dans la société. Dans la société, il y a des deux. Avec Karim Abdelmoulat, 10 millions de centimètres. Et Karim Brouhry, 10 millions de centimètres. On a donné 20 millions. On a fait ce qu'on a fait. Et on a fait ce qu'on a fait dans la société. Karim et Karim, on peut être venu à la société. Et on a fait ce qu'on a fait. Et on a fait ce qu'on a fait. Ce qui est tout à fait légal. En gros, alimenter le compte associé avant de procéder aux dépenses. Voilà. Alimenter ça en premier lieu. Ce qui vous permettra de récupérer votre argent à titre privé, personnel, que vous avez prêté à votre entreprise. Exactement. Sauf, alors, imaginons. Il y a des factures le 1er janvier ou le 2 janvier. Peu importe. Tu aliments ton compte le 10 janvier en faisant un apport associé. Alors, bien évidemment, Il y a des moyens pour vous arrêter de faire des déroulées. Il n'y a pas de panique. Mais, il faut que vous trouvez des déroulées. Il n'y a pas de déroulées. Il faut que vous trouvez les déroulées. C'est une des déroulées la plus propre, la plus traçable où il n'y a pas de déroulées. Il n'y a pas de déroulées. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. mais il n'y a pas d'argent. Par exemple, nous avons des déroulées qui font des déroulées énormément. C'est-à-dire, je ne prenais pas de salaire. Et en plus, jusqu'à aujourd'hui, je crois que dans mon compte associé comptable, je dois avoir à peu près entre 1.5 et 2 millions de dinars. Il n'y a pas de déroulées. Il n'y a pas d'argent pour les déroulées. Par exemple, je fais très attention qu'il ne faut que les déroulées. Si je le fais, je me fais rembourser sur place par mon entreprise parce que je l'ai acheté pour elle et elle c'est elle et moi c'est moi alors imaginez qu'ils ne sont pas assez plus ou moins parce qu'il faut faire très attention vous pouvez livrer l'égo normalement donc une fois on a les outils donc normalement la comptabilité tout document qui prouve que j'ai fait un achat au nom de l'entreprise les bons, faites très attention dès le moment où le bon dépasse 5 000 dinars et il n'y a rien d'officiel c'est une espèce de cohérence mais il n'y a rien qui dit 5 000 dinars parce que même comptablement ça devient des des charges à réinjecter je ne trouve plus l'expression on ne les considère pas comme une facture un bon n'est pas une facture c'est pour ça que ça s'appelle un bon et on prend une facture je rappelle qu'une facture doit comporter l'ensemble des informations fiscales réglementaires pour être valide dans un comptabilité donc faites très attention aussi quand vous achetez des choses sans parler que obtenez un document facture n'importe quel document obtenez une facture pour surtout pour des montants qui dépassent surtout pour des montants importants à partir de 30 000 dinars faites très attention je dirais non toujours oui oui mais c'est à dire que t'as 30 000 dinars tu peux te permettre l'erreur je veux dire te permettre l'erreur mais parce que c'est une erreur normalement non mais éviter l'erreur il faut que 30 000 dinars moi je veux dire parce que parlons du risque alors le risque il est basique premier risque que vous risquez oui la galop je fais oublie la loi de finances 2020 le lieu de gâcher elle est pas importe le type dès le moment c'est une forme morale elle est assujettie donc non plus au régime forfaitaire mais au régime réel donc à partir de là vous êtes assujettie à la balance de la TVA donc en fait je vais vous mettre à la balance de la TVA qui va vous mettre au client qui va vous mettre un montant de la 119 000 dinars 110 000 et 900 000 119 000 dinars en fait 119 000 dinars c'est 100 000 ortax et 109 000 dinars de la TVA totale 119 000 dinars ce sont 109 000 dinars 109 000 dinars 109 000 dinars 119 000 dinars donc ça veut dire donc ça veut dire que j'ai perçu de mon client 19 000 dinars et j'ai reversé un prestataire 19 000 dinars donc 129 000 dinars reverser 19 000 dinars donc 19 000 dinars moins 19 000 dinars égale 0 imaginez imaginez un client qui a dit 109 000 dinars et je n'ai pas 109 000 dinars donc 109 000 dinars donc vous allez vous n'allez jamais récupérer cette TVA dans la trésorerie oui dans la trésorerie puisque sinon ça s'appelle un précompte voilà exactement c'est exactement ça c'est un autre sujet mais il faut faire attention premièrement quand vous achetez il n'y a pas que ça le vrai risque lorsque vous achetez vous faites des achats sans facture entre guillemets ou là avec des bons c'est qu'à un moment donné c'est bon là lors d'un contrôle soit entièrement rejeté par votre contrôleur exactement les qu'hadougas ce ne sont pas des charges exactement donc s'ils ne sont pas des charges on les exclut on les exclut on les exclut on les exclut la placette imposable et donc tu vas payer des impôts à la hadouga ou comme vous avez dit qu'on m'a dit quand on a fait des impôts il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent ce sont des pénalités et puis ils ont besoin de calcul pour savoir qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent pour éviter les problèmes donc essayez acheter avec facture vendre avec facture ou alors block in bad directement mais tu crées sur une société voilà si tu crées une société voilà ou là tu ne cherches sans facture on les exclut il n'y a pas d'argent et je n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent il faut qu'il n'y a pas d'argent de la société on a fait ces erreurs c'est normal parce qu'au début on a fait ces erreurs dans une logique on va t'activer ou t'installer ou te produiser et bien tu vas faire des erreurs alors ce qu'on est en train d'essayer de vous dire c'est de limiter la casse surtout je ne sais pas mais à ma connaissance il n'y a pas de guide non on va te parler de tout ça et on va te partager avec toi et parfois c'est même pas parfois tu vas les faire siamant parce qu'à un moment donné tu rires je fais cette petite erreur ou l'un bloc avec la situation et c'est généralement comme ça que tu te mets dans cette situation parce que le système à un certain moment te pousse à faire cette erreur bon je vais vous dire les livres ils ont acheté les tampons ils ont acheté les femmes ils ont acheté ils ont acheté ils ont acheté ils ont acheté les tampons parce qu'ils ont acheté les tampons ils ont acheté ils ont acheté c'est-à-dire qu'ils ont acheté ce n'est pas ils ont acheté c'est-à-dire qu'ils ont acheté les impôts sont les impôts en janvier et en mars le 20 mars, il y a 20 jours, pour collecter, etc. Cette déclaration, ça s'appelle un G50, qui est établi par le comptable, ou en interne ou en externe. Quand je dis le comptable, la compétence comptable. Alors je veux dire, mais ça se fait tous les mois, attention. Exactement. C'est le plus important, c'est-à-dire que si dans un mois, entre le 1er janvier et le 31 janvier, on a des petits classeurs, on a des bienfaits, on a des bienfaits, le G50, il va y avoir un moment. C'est une histoire de pourcentage. Je ne vais pas faire tout le monde. Le deuxième étape, déposer le 20, au moins le 20 du mois, donc janvier, 20 février, 20 mars, ce qui est à l'échape. Comme je vous l'ai dit, on a parlé, mais je le refais rapidement, c'est l'IRG, la table, la TV, ce sont les mêmes. Et tu as parfois la compte IBS aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu le 1er mois. Le 1er année. L'IBS, il y a eu le 1er mois, il y a eu l'échauffement, il y a eu le 1er mois. Il y a eu le 1er mois, il y a eu le 1er mois, il y a eu la 1er mois. Je rappelle simplement que le G50 doit être préparé en deux exemplaires. Exactement. Parce qu'évidemment, tu as un accusé de réception que tu dois garder précieusement à ton niveau. Exactement. Alors, vous allez découvrir un exercice. Alors, ces formules que vous trouvez en Excel ou en PDF, vous trouvez à l'arrivée, tout ça, qui m'appelle quand même que vous trouvez à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, à l'arrivée, D'arrivée, vous allez voir que normalement, je vais vous dire ça, normalement, je vais vous déposer. Normalement, il y a une une d'arrivée qui s'appelle la quittance. Alors, comme la quittance, c'est la pratique normale. Donc, je vous conseille toujours de payer par chèque. Mais si vous payez par chèque, vous pouvez assurer un fichier Excel ou un numéro de chèque et le montant. Est-ce que vous avez ou pas ? Est-ce que vous avez dans la banque qui vous avez des chèques qui sont dans la même chose ? J'ai vérifié parce que vous avez des chèques qui sont dans la même chose et vous risquez de faire un chèque ou un chèque parce que vous avez beaucoup de chèques. Parce que sinon, c'est un dégât, on en parlait une autre fois, mais c'est un dégât qu'à la banque d'Algérie et faites très attention. C'est rattrapable mais faites très attention. Donc, idéalement, faites des chèques avec une meilleure traçabilité ou une autre chose. Si vous avez des chèques avec un chèque avec un chèque sur l'inspection des impôts avec un chèque dans le montant qui est dans le G50. Photocopie G50 ou une copie ou la D-R1-2. Photocopie du chèque qui est déposé sur le chèque sur le chèque sur le G50 ou la copie du chèque sur le G51. Et normalement, vous avez donné une ouverte une ouverte une première ouverte pour un chèque qui est dans le chèque C'est très important. À la fin, vous avez fait un chèque sur le G50 ou un chèque qui est dans le chèque et vous avez précieusement. Alors, c'est à janvier, le 20 février, février, 20 mars. Vous avez au moins quatre ans. Ah non, mais je suis en train de mettre un chèque un chèque. Il y a un chèque. Il y a un chèque. Il y a un chèque. Alors, si vous prenez les bons réflexes, ce qui est dans le chèque. Ce qui est dans le chèque. Au moins, il y a des copies électroniques. C'est à janvier, le 20 février, le 20 mars, etc. Il y a un chèque. Donc, de 0 à 10. Je dépose chaque mois. En fait, janvier, le G? Le G50. Toujours, toujours, on est à la G50. Je dépose le... Je dépose le 20 février. Je dépose le 20 mars. En mars, je dépose le 20... avril, parce qu'en fait, je dépose le 20 avril. Donc, c'est à dire, 1er trimestre, janvier, février, mars, dépose le 20 avril. Avril, mai, juin, dépose le 20 juillet. Juillet, août, septembre, dépose le 20 octobre. Octobre, novembre, décembre, dépose le 20 janvier. Honnêtement, je ne le savais pas. Pour moi, le G50 est une déclaration mensuelle, quelle que soit la taille de l'entreprise. En fait, nous, comme on l'a pratiqué très longtemps, c'est aussi, c'est la même histoire du nombre d'employés. C'est au niveau de la CNAS, en tout cas. Des impôts. Non, 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 cette histoire de trimestre. Ah oui, oui, elle existe aussi au niveau des impôts. Donc, vous avez compris la logique, c'est comment ça fonctionne les impôts. C'est la première hâdjel, c'est le 20 du mois. Peu importe la situation d'Amil Vardou, Balcon. Le 20 du mois, il y a toujours du monde. Voilà, parce que quand il faut le 20 du mois, ce n'est pas très grave. On peut déposer 25% de pénalité. Ah oui, ou maintenant ça. Même si on a un bateau, il y a un client qui doit déposer le G50. Il y a un néant. 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 Bien, évidemment. Mais quand on dépose le G50,000. Et qu'on fait 50,000 la flèche sur 15,000 ou la flèche sur les 19,000 il y a un néant. Mais je vous enseñe, une question de la formule. En gros, le G50, Et d'autres vidéos, les pessoales sont en plus de 30 ans. J'ai déjà fait un premier à la première vidéo, mais je ne m'en ai pas connaître la vidéo et je me suis en plus. C'est parti pour vous, tout le monde. 50 000, c'est pas la fin du monde. Et je me suis en plus, 50 000 évités. Par contre, si vous avez des vidéos, vous pouvez vous mettre en place pour vous. Par contre, vous avez apprécié le contenu. Par contre, vous avez apprécié quelle vidéo. Vous avez apprécié la vidéo. Vous avez apprécié la vidéo. Je vais vous mettre le label. Donc, c'est bien ça. Ce sont les impôts. la deuxième partie, c'est un système de la population qui est dans le domaine de l'éducation ce mois est bien sûr, il faut avoir un mois si tu ne sais pas si tu ne sais pas un mois est un mois jusqu'à 10 ans et c'est la même chose qu'il y a par exemple un mois jusqu'à 10 ans, c'est chaque 3 mois et un mois jusqu'à 10 ans, chaque mois alors la même histoire, pas de mois en mois C'est normal, il faut qu'on soit au morgue. Donc, on a un janvier, on a un février, un février, un mois, un mois, un mois, un mois. Ou un janvier, un février, un mars, un avril. Sauf que la CNAS, c'est le 20, c'est le 30 du mois, les mois. Il y a un 30 mois, pour dire au morgue. Donc, on a la CNAS, comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, on a la télé-déclaration de la CNAS. Donc, on a un site web de la CNAS, 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 où on a un site web de la CNAS, on a un site web de la CNAS, sauf où on a un site web de la CNAS, c'est un peu différent, mais généralement, on est tous sur 35%. Il y a un petit calcul, ça aussi, ce n'est pas la NAZ. Vous pouvez demander conseil à un comptable au début, pour vous aider, surtout si vous avez moins de 10 employés. Je rappelle juste que les 35%, c'est 26 plus 9. Voilà, ça représente deux cotisations. Exactement. On a un site web de la CNAS, c'est un site web de la CNAS. On a un site web de la CNAS, c'est un site web de la CNAS, c'est un site web de la CNAS. millions ou l'IAG à peu près. Voilà comment ça fonctionne. Donc, la CNAS-TANI est en train de se faire le formulaire d'établir le mouvement des salariés. Ça peut être trimestriel ou mensuel, toujours la même histoire. Et vous dites, j'ai recruté une personne, donc il y a le numéro de sécurité sociétaire, tout ça, entrée et sortie. Il y a des formulaires à faire, donc faites attention. Si vous avez un formulaire, vous pouvez vous prouver, vous ne pouvez pas vous montrer. Et pour rester dans le sujet du premier employé ou du shahar, nous devons aussi aborder la relation entreprise-anem ou établissement de placement. Exactement. Alors, normalement, ça peut se faire au début. Ça dépend. Alors, ça dépend, mais c'est vrai que normalement, normalement. Quand on a le premier shahar, à un moment donné, il y a juste un anem. Alors, on a la question qui est un anem, mais un anem qui est un anem qui est un anem qui a une seule chose que l'anem. allégatement agravéé. Et puis, personnes agravééé. Et c'est pour le faire le travail qui est de l'agriculture, il faut avoir une bonne chance pour le travail. Dans le sens où on a un recruteur ou un designer. 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 Qui maîtrise le domaine, les outils et les expériences. On a une annonce. On a un recruteur ou un recruteur. On a une expérience professionnelle. On a un recruteur ou un recruteur ou un recruteur. On a un recruteur ou un recruteur ou un recruteur. On a un recruteur ou un recruteur ou un recruteur. C'est obligatoire. Peu importe le type d'entreprise, la taille de l'entreprise, c'est obligatoire de déposer ça. Et il y a des risques. Ah oui, méchant. Des risques financiers. Voilà, méchant. Il connaît l'inspection du travail qui demande un dossier. Normalement, dans le dossier de l'excès de naissance-terre. Ou en copie de la contrat-dial. Et tout ça. Dans la carte, il s'agit d'un recruteur. Il s'agit d'un recruteur. Il s'agit d'un recruteur pour dire qu'il s'agit d'un recruteur. Alors bien évidemment, dans les pratiques réelles, Tout le monde est au courant que ça ne fonctionne pas. que la méthodologie de travail, de mise en place, le process de travail de l'ANEM n'est pas normal. Il ne permet pas. Par exemple, nous avons détecté un jeune ou un jeune qui a l'air d'être à l'heure qui a l'air d'être à l'heure. Donc nous allons quand même l'ANEM déposer l'offre, nous n'assimons l'ANEM de la répartition. Dans l'éducation, nous avons des enfants qui a l'air d'être à l'entretien. C'est un autre qui a été joué à l'entretien. Alors je ne sais pas si on a été mis à l'EFA, mais nous avons vu l'un d'un d'un d'autres, l'autre, 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 l'autre. Donc nous avons vu l'ANEM, l'ANEM a l'air d'être à l'ANEM, et l'ANEM a l'air d'être à l'ANEM, et nous avons vu l'ANEM, et nous avons vu l'ANEM, et nous avons vu l'ANEM, parce que c'est le process qui est mal fait, elle le remet en ordre. Et aujourd'hui, même quand vous allez voir, quand vous travaillez avec l'ANEM, c'est pas génial, vraiment c'est pas génial, la qualité des documents qu'ils nous ont... mais le problème, c'est qu'on va focaliser sur les grandes entreprises, surtout l'ANEM. Donc on ne match pas avec leur système d'information, donc ça va être des problématiques. Mais bon, pour dire, il faut passer quand même. Alors si vous ne passez pas par l'ANEM, au moins passez par les autres entreprises, type emploi TIC, emploi partenaire, et les autres, je ne vais pas citer tout le monde. Il y a plusieurs entreprises qui sont agrées à l'ANEM, voilà, sauf que eux, c'est payant. Voilà, eux, c'est payant. Donc une annonce, ça vous coûtera à l'anEM, ça vous coûtera at least 12 000 dinars, le minimum. Et quand vous allez recruter une personne, vous avez ce qu'on appelle le bulletin de placement, il va vous coûter dans les 3 à 5 000 dinars. Or que l'ANEM, c'est gratuit, tout est gratuit. Et c'est obligatoire par la loi, parce que si quelqu'un vient, si l'inspection du travail inspecte vos documents au bureau des dossiers RH, et ils ne trouvent pas ce but d'emplacement, vous risquez un redressement d'au moins un mois de salaire de la personne en question, sans parler de ça peut partir en cacahuète rapidement. Donc faites très attention à ce passage. Alors ce qui est cool, c'est que si vous passez par l'ANEM, il y a des dispositifs... ANEM ou pas. ANEM ou pas. Tous, 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 ils ont accès, dès le moment où ils sont agréés, accès aux dispositifs d'aide au recrutement, le CTTA, le CPA, donc auxquels vous pouvez aussi faire appel, peut-être recruter ou les prêts, t'as le pré-emploi, ou en comme des rabattements, flaknas, il y a eu un blocage, là ils ont redébloqué, donc reprochez-vous de l'ANEM, toujours adresse, ou ils sont gentils, ils veulent... Ils veulent faire des bons talents, ils veulent faire des bons talents, ils sont en font profiter. Pour titre d'information, les abattements peuvent atteindre un mois de salaire par an. Exactement. Tu auras quasiment économisé un mois de salaire, mais dans la totalité, ils peuvent atteindre un projet et ils peuvent atteindre jusqu'à 1,5 million d'entre nous, selon le diplôme, alors ils ont remetté à vous, ils ne peuvent pas avoir travaillé à vous. Ils ont fait le travail. Il faut faire ça. Non, non, ils ont remetté à vous, ils ont remetté à vous, mais il faut faire ça. Il faut faire ça. Donc, vous vous en priez, Alors, je vous m'apprends à vous, c'est une chose qui est très difficile, je ne fais pas ça. Un homme, dans le domaine, le fait qu'il est en train de travail, il faut travailler, il faut qu'on travailler, on travailler 5 ans par semaine, à 8 heures sur le jour et je ne travaille pas dans la paix et on peut le faire ou le coup, ça va commencer à faire va-t-il. Le plus important, il y a tu une semaine pour faire la paix et 40 heures. Au 5 heures sur la paix et 6 heures sur la paix. Et au mois, il y a 173 heures sur la paix et 33 heures. C'est le volume normal. C'est normal que ça se passe, et c'est à l'aigle que l'argent est de 1.800.000$. Par exemple, si on a pris une personne dans la ville de l'Anaam, il s'agit de 1.500.000$, il s'agit de 300.000$. On a pris 1.800.000$ comme ça, c'est à l'aigle. Mais si on a pris 1.500.000$, tu as pris 1.500.000$. On a pris 1.500.000$. Sauf qu'en termes de trésorerie, on a pris 1.500.000$, on a pris 1.500.000$, on a pris 1.500.000$, on a pris 1.500.000$. C'est la trésorerie qu'il faudra gérer, mais ce sont des avantages qui sont très intéressants dans le temps, surtout pour vous aider à détecter les bons talons, etc. Quand on est petit, il faut utiliser tous ces artifices. Il faut en profiter. Donc voilà, on a parlé de l'ANAM, on a parlé des impôts, on a parlé de la CNAS. Il nous manque maintenant, comme tu disais, il y a encore un autre passage avec les impôts, c'est au bout de la fin de l'année, les impôts Tawana, le bilan Tawana, c'est le début de l'année, on peut se lancer à l'IBS. où, bien évidemment, les impôts Tawana, généralement, il n'y a pas été en juillet, pour se déposer au CNRC. Dans des conditions normales, c'est souvent jusqu'au 31 mars. Mais ça fait des années que... Le délai est à chaque fois prolongé. Alors, c'est même plus depuis, je pense, c'est direct juillet, il n'y a même pas prolongé. Et c'est à partir du juillet qu'il prolonge, ou juin, je crois que c'est juillet, il prolonge parfois encore plus. Mais grosso modo, à un moment donné, vers mars, ça serait bien que vous ayez fait votre comptabilité, je vais y revenir, et vous ayez gardé les documents nécessaires, donc TCL, TACOM, active, active, comptable, et c'est là où vous verrez que vous êtes obligés de passer par un comptable. C'est là le passage obligatoire. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, vous désignez un cabinet comptable, un traitement maire, vous avez un travail à l'âme, ou vous avez un travail à l'âme, une fois une fois une fois. Vous avez un travail à l'âme, vous avez des fichiers excellents, vous avez des fichiers extérieurs, vous avez des choses... Alors, moi j'ai de l'expérience. Ça me parait moins, ça ne me faisait pas peur, c'est normal. Donc, au fin d'année, on a eu des dossiers bien « Je suis paris, par mois, par des trucs, par tes... par des copines, les documents, on a eu des choses. On a eu des comptables. Par exemple, le 1er janvier, alors au 2 janvier, il a eu 4 dossiers bien propres, au bout de mi février on a tout fait tout propre il réimprime les documents en français on dépose et les impôts ont déposé alors bien évidemment selon la première année on n'est pas concerné juste avant ça juste avant ça toujours important d'aider aussi son comptable ou d'expliquer à son comptable certains achats parce qu'il y a des achats ils seront considérés comme étant un investissement et donc ils subiront un amortissement et donc c'est des charges l'amortissement est une est considérée comme une charge donc elle affecte l'asset imposable il y a par contre des achats un goal une solution les ferra un moteur un truc un volant mais toi acheter le moteur global pour faire ton moteur n'est pas un investissement c'est quelque chose que tu as acheté ensuite tu as ajouté une valeur ajoutée tu l'as vendu donc ça ce n'est pas considéré comme un investissement c'est considéré comme comme une charge il faut à un moment donné aider son comptable il faut aider son comptable aussi les moteurs investisseurs non parce que quand c'est un investissement tu es supposé l'avoir en stock exactement donc le c'est pour ça comme les écoles comme un comptable au début bien dit il te fait un maire comme maintenant je te déduisais où les coûts parce que le début c'est un comptable chaque mois donc le risque de pas avoir un comptable chaque mois en réalité c'est souvent lié au volume de la voilà c'est parce que tu vas payer voilà c'est ça si tu as deux factures par mois si tu en as 20 30 40 50 c'est ce qu'on te souhaite c'est ce qu'on te souhaite absolument donc le problème d'argent ne se posera voilà normalement se pose alors juste pour vous donner un ordre d'idée un comptable peut vous coûter pour une masse de travail plus ou moins appréciable entre 1 1 500 milles et 2 millions de dinars par mois 2000 20 mille dinars entre 15000 et 20 mille dinars tu m'as puce qu'on est en bas si vous m'avez d'obtent santé à peut-être en santé c'est moi entre 15000 et 20 milles d'entre tant que milieu nous sommes bien aux humains de centimes charles quand tu as bien dit que moi ça va ou il a le par exemple qui t'aublé que j'ai 5 ans c'est normal ou je pense que vous pouvez trouver encore moins quand on sort d'alger ce qu'alger c'est un peu cher parce que comme ça mais voilà en fonction du volume voilà c'est ça mais sinon au premier la première deuxième et troisième année quand vous démarrez vous pouvez le faire vraiment vous même il suffit de demander conseil à des gens qui sont expérimentés vous en ils vont vous aider à mettre en place les fichiers excel tabac comme les trucs bien propres les bonnes pratiques il faut et par contre fin d'année là ce mec toujours un comptable qui va te coûter ben là que si c'est de la famille ça va te coûter 10 000 dinars si c'est pas de la famille aller maximum 30 000 dinars et c'est tout à fait voilà il y a aussi des petites choses omissions qu'on aurait pu avoir quand on est quand on est novice première création ne pas oublier que dans toute entreprise il faut avoir des extincteurs ah oui voilà c'est ce que je voulais dire tout à l'heure il ya alors avant de passer aux extincteurs à partir de la chasse exactement avant c'est en par la partie sécurité et protection de l'entreprise ben il ya aussi un aspect réglementaire c'est l'assurance tu rappelles on avait parlé donc vous devez avoir sur votre assurance donc qui m'a juste au pardon la la knas en fait la knas que je σου la chose a allחub bertrand ok tu as en tant que au char beetha donc zorman a muchis histoires donc s' Rudy parlared casse LEKAAC tak la chale le chari cari trajos et je suis là une chale a comme donc on peutằng le circuit de services par laажory donc à ce moment-là qui est en l'occupe de l'assurance et Il faut calculer le chiffre d'affaires. C'est une méthode. Ça peut être aussi la valeur des équipements que tu possèdes. La RC Pro, ça commence par déjà le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et les limites. Tu n'as pas encore le chiffre d'affaires, tu peux commencer avec la valeur de ton investissement. La RC Pro, elle ne protège pas les équipements, elle protège l'entreprise et son activité. Tu es en train de parler de la manière d'évaluer, de dire à quelle hauteur je vais être assuré. En plus, fils de réassuré. Vraiment, comme personne, l'entreprise n'a pas de bien direct, c'est l'entreprise en elle-même qui fait ses activités. Par exemple, comme on disait, nous, on est une entreprise de production en médias, ou on est une entreprise de filaire A, ou on est une entreprise de choisir ce que tu veux. L'entreprise d'engineering, c'est bien, on fait des études, on fait des plans, des calculs et tout ça. Imagine des plans et des calculs, les gens ont un droit et ont un droit terrible. Quand on a un choix, ils ont un droit de faire en sorte que les dimensions de l'affaires, ou les études, 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 ou les études. Donc, ils devraient aller à nous, ils disent qu'on a un droit de s'études. Alors, à ce moment-là, on est dans la merde. Par contre, si on a fait une assurance, on peut se tremper. C'est encore normal de se tremper. On a le droit à l'erreur. Et c'est là où l'assurance, la RC professionnelle, elle prend. Par exemple, imaginons moi, pendant mon tournage, j'ai un projecteur qui est en haut et qui tombe sur quelqu'un, il le tue. C'est mon activité de tournage qui a créé l'accident, qui a tué une personne. Alors, cette personne, si c'est un employé, c'est la CNAS qui prend. Mais si c'est une personne qui est passée ou un figurant qui n'est pas un salarié de l'entreprise, c'est la RC Pro qui prend. Après, quand tu as beau dire les choses bien, la RC Pro, il y a le code civil. Alors, quand même, mais vraiment, il faut la faire. Ça ne peut coûter rien du tout. Ce n'est pas très cher. À partir de 30 000 dinars, tu peux t'en avoir ta RC Pro. Ça dépend de ton chiffre d'affaires, etc. Après, ce que tu dis toi, tu as raison, c'est la 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 risque professionnel, la multi-risque professionnel. C'est où, par exemple, il y a une chérite matérielle. il y a une chérite matérielle. Ou là, imagine, il y a un bain où il y a un matériel. La RC Pro, c'est la multi-risque protéique, la multi-risque qui va, qui m'a ton mobile. À ce moment-là, vraiment, c'est la, c'est ton assurance qui va prendre en charge. Et là, tu peux même assurer. Et c'est pour ça que l'île chérite matérielle. Ah oui. Par crédit, par crédit bancaire, c'est obligatoire. Ou le lancage. Absolument. Le lancage, il y a un lancage très sale. Pas de panier. Mais, elle existe. Voilà. Et par exemple... Mais revenons à la partie sécurité. Bon, l'assurance est importante, que ce soit l'assurance civile, la responsabilité civile, ou alors la multi-risque professionnelle qui concerne... Les deux concernent l'entreprise, que ce soit elle en tant qu'entité, ou c'est bien. Voilà. C'est toujours bon. Alors, juste pour ajouter, vous pouvez même protéger, pardon, assurer, oui, protéger quelque part, assurer votre perte d'exploitation. Par exemple, j'ai un cas, un ami sans cité de nom, qui a eu une exploitation de gravier. Et, un tigre bien, il lance... Donc, il dit... Et un matin, ils installent une base de sécurité stratégique à côté de lui. Donc, on lui demande, il faut plier bagage, parce qu'il reprend, il récupère vraiment... Il récupère toute l'assiette. Et bien, il commence à être la bagarre, le madoula, puisqu'il l'exproprie, quoi, tu vois. Donc, au moins, il va lui repayer juste le terrain. Il m'a dit qu'il y a une chose que ça a engendré, de faire la route et tout ça. Mais surtout, que... Mais surtout, que... la responsabilité professionnelle, c'est la responsabilité professionnelle. C'est bien. Moi, j'aime parler aussi de la partie sécurité dans les locaux de l'entreprise. Donc, il faut que des extincteurs soient installés. C'est la E. Et on appelle ça la SST. Santé, sécurité au travail, selon la loi algérienne. Et il faut, bien évidemment, que l'ensemble des employés sache les utiliser. Exact. C'est une question qui leur sera posée. Exact. Alors, d'un contrôle. Il va falloir aussi faire un petit PV pour désigner un responsable santé, sécurité au travail, etc., qui est sans dos le rôle de... C'est un des livrets légaux. Ah oui. Alors, normalement, si vous avez moins de... Oui, juste un dernier point, il va falloir aussi prévoir... Médecine légale. La médecine légale. Donc, une visite médicale annuelle. Alors, la médecine légale Matabash, oui et non, parce qu'il y a les plus dans l'inspection du droit du travail. Mais on peut la considérer comme... le fait qu'elle aime dans tout la SST, dans la santé, sécurité au travail, qui, comme tu dis, nécessite cette... Alors, c'est la mise en place d'une convention avec la médecine. Alors, la médecine du travail maté, c'est un tabeb, enfin, une clinique, généralement, tu as deux là, généralement, qui est privé. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des salariés, pour qu'il y ait un tabeb, il y ait un tabeb, il y a un tabeb. Il y a un tabeb, il y a un tabeb, on prend toujours les mêmes histoires, et après, tu as vu, tu as vu, tu as vu, une convention, c'est là où tu as vu, tu as vu, la grève, la grève, la grève, la grève, la grève, c'est la grève, c'est la grève, la grève, et la fonction de l'homme, ce n'est pas, alors, Alors, ces histoires techniques sont en lien avec le nombre d'employés. Quand on a un enfant, c'est grosso modo le patron ou le monsieur qui a eu la grève, il y a eu tout le monde. Dans l'enfance, on peut rencontrer ce qu'on appelle une correspondance sociale vis-à-vis de la CNAS et de la médecine du travail. C'est-à-dire qu'un des employés qui a eu la seule, qui a eu la fonction de la salle. Voilà, c'est une fonction de la salle. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève ou une correspondance sociale. Il veut dire que la CNAS, l'inspection du travail, la médecine du travail, où il va représenter les intérêts de l'entreprise. Entre autres, il veut dire que la CNAS, la CNAS, etc. Alors, ce qui m'a dit, c'est-à-dire que par rapport à la sécurité au travail, donc les extincteurs, les machins. C'est le comité HSE dans l'entreprise. C'est le comité HSE dans l'entreprise. Alors, c'est même pas le comité HSE. Je crois que c'est le comité HSE. Mais les gens qui ont été menacés, vous mettez en place. Alors, parce qu'on a des petits documents. Alors, au début, nous avons été à l'inspection, la santé et la sécurité pour l'inspection du travail, pour avoir le truc. Vous n'êtes pas concerné ? J'ai besoin d'être en train de faire un autre, même 3 clôtures dans l'entreprise. Alors, il y a des choses que vous avez de savoir, qui est très important, c'est la réglation intérieure. La réglation intérieure. C'est un document qui regroupe les règles, les règles, les canards, les canards, les canards, les sanctions, les erreurs à ne pas faire, etc. N'oublie pas qu'il doit être aussi... Exactement. Alors juste pour info, vous allez le rédiger. Ou récupérer. Voilà, il y a des modèles. Après vous vous adaptez. Nous avons fait des trucs normales. Quand nous sommes dans l'inspection de travail, nous nous demandons de savoir comment nous allons travailler. Nous demandons de savoir comment nous allons faire. Nous devons nous remercier. Nous devons nous remercier. Par exemple, il y a des congés d'yad à 30 jours par mois. Ils arrivent à aller paniquer. Donc, il faut le rédiger en arabe. Faites attention. Là, c'est un nouveau délire. Avant, parce que... La major partie des modèles en français. Et qu'il y a des modèles en arabe. Donc, il y a des modèles en arabe. Donc, qu'il dépose les marques, il dépose l'inspection. Parce que c'est à l'inspection du travail. Il faut voir l'adresse. Quand vous déposez le règlement intérieur que vous avez rédigé pour l'entreprise. Vous devez aujourd'hui le déposer en arabe. Et si vous l'avez en français, en français aussi. Ils vont le lire. Voir s'il est conforme à la loi algérienne, etc. Et vous donnez un OK. À partir de là, ils vont mettre le cachet. Sur toutes les pages, il y a des petits documents. Alors, au début, vous pouvez vous donner une impression papier. Ils vont lire. Ils vont vous dire si c'est OK. Si c'est OK. Je vous conseille de faire un petit document. On a un imprimé à un chibab. Pour l'imprimer. Et quand je t'envoie à l'Oulani, on va que je t'envoie à le scanner. On va pouvoir l'imprimer plusieurs fois. Pour l'imprimer. Alors, il faut prouver. Il faut que les employeurs de vous apparaître. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Mais il faut que vous m'envoie à l'arrivée. Le prud'homme, il est chiant. C'est-à-dire qu'il va essayer tout. Généralement, donner raison au chahal, au kheddam, à l'employé. Et non pas à l'employeur. Donc, si vous n'avez pas de documents pour vous protéger, vous défendre, hormis le contrat de travail, ça va devenir difficile. Donc, faites ce règlement intérieur. Pour les grosses boîtes, on a ce qu'on appelle les conventions collectives. Mais on s'en fout. Ce n'est pas l'objectif. Le règlement intérieur suffit. Matin Saoche. Un contrat de travail et un règlement intérieur. Ce n'est pas simple pour vous recrutez. Alors, en parlant de ça aussi, quand vous recrutez quelqu'un, ça, c'est des cas de figure technique spécifique. Une personne que vous recrutez, vous avez 10 jours... Pour au minimum le contrat de travail. Oui, oui. Alors, le plus important. Réal, j'ai dit, c'est bon, c'est bon, que vous avez 10 ans. On a fait 10 ans. Il n'y a pas de déclarer. Première chose, en urgence, on a dit que lerus avait 10 ans. Il n'y a pas d'accord. quand vous avez 10 ans, on a déclaré la pression. C'est bon. Il n'y a pas d'accord. Alors, il n'y a pas d'accord. je n'ai pas de déclaré. Alors, nous, pour certaines missions où on fait parfois intervenir une vingtaine de personnes en sept jours, on a eu beaucoup de problèmes. Mais ça m'a même causé un vrai problème vis-à-vis de la CNAS. Parce que je me suis entêté, une fois, ils étaient une soixantaine qui ont travaillé moins de dix jours. Deix jours, je ne sais pas. Moi, j'ai aimé d'aller à l'arrivée, j'ai dit qu'ils ne m'ont pas d'arrivée, j'ai dit qu'ils ne m'ont pas d'arrivée, j'ai dit qu'ils ne m'ont pas d'arrivée, j'ai dit qu'ils ne m'ont pas d'arrivée pour ne pas d'arrivée. Ça n'a pas de sens et tout ça. Quand j'ai travaillé, par contre, ceux qui ne te disent pas que ça n'a pas de sens, c'est les impôts, parce que tu vas leur payer un salaire, l'ARG, tu le paies. Dans ce cas de figure, ils étaient nombreux, ça faisait beaucoup d'argent. J'ai payé l'ARG, mais ça m'a fait peur. Je me suis entêté et j'ai payé la CNAS. Je leur ai fait des vraies fiches de paye, des contrats de travail, bien évidemment. J'ai payé la CNAS, j'ai calculé 35%. Quand je dis j'ai, on a calculé 35% et tout ça. Fin d'année, quand on fait la DAS, alors ça aussi, on va en parler, la DAS. La DAS, c'est quoi ? C'est la déclaration annuelle des salaires. Ça aussi, vous pouvez le faire tout seul ou avoir un vote comptable qui le fait pour vous. Grosso modo, vous avez vu que vous avez vu dès janvier, dès décembre, vous avez vu que vous avez vu les salaires, etc. Et vous avez vu un état de déposer dans la CNAS. Quand vous avez déposé, je perds dans l'été. Voilà. Maintenant, je suis là dans lesquels qu'on a dit, on a fait la déclaration annuelle de l'année. On a fait la déclaration annuelle, j'ai vu des salaires, on a déclaré de ces salaires. Donc au niveau de la CNAS, on a bloqué la vie, parce que vous avez vu un montant, et vous n'avez pas le contrepartie, qui ne déclaré à vous, vous avez vu un déclare. On a fait des salaires, on a déclaré, parce que c'est moins de 10 jours. ils nous ont demandé de reprendre avec le montant qu'on avait payé en plus et de le répartir sur les salariés les salariés déclarent l'entreprise je te jure, ça ne marche pas ils nous ont demandé de faire ça par écrit ? bien sûr qu'ils ne le demandent pas par écrit parce qu'ils ont tout bloqué et comme ils ont bloqué, nous on avait déposé notre DAS dans les délais les délais de la DAS c'est la fin du mois de janvier comme on les avait déposés et ça a bloqué donc le temps de régler le problème et tout ça on s'était retrouvé au mois de février normal, on s'est retrouvé à payer 80.900.000 alors je rappelle aussi que ça a été un autre problème nous comme on est en plus une entreprise en sèche où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux et tout ça comme on disait là on a eu un problème même à les comptes sociaux les comptes sociaux c'est qu'il y a eu le bilan déposé ou une copie dans le bilan comme un de 5NRC alors la première année on est tous exemptés à partir de la deuxième année on est tous exemptés on a eu un chiffre d'affaires alors ça dépend on a eu un 3 000 000 ou 4 000 000 ça dépend de la chiffre d'affaires on a eu un chiffre d'affaires on a eu un lancement on est exemptés de payer mais on doit déposer une copie par le cas première année on a eu un charier 400 expériences deuxième et troisième année on dépose une copie nous sommes dans la première année deuxième année on a eu un report nous sommes dans la première année on a eu un rapport deuxième année on a eu un팅 troisième année il s'agit d'unuste on a eu un jour on reçoit un colis au niveau du de l'aéroport d'Alger, par rapport au nom d'entreprise. On va le retirer et nous dit, vous avez un problème avec les impôts ? On va vérifier les impôts. Aucun problème. Il s'avère qu'on avait un problème avec le CNRC. Il nous avait mis un fraudeur. On était inscrits dans le registre national des fraudeurs. Nous avons dit, vous avez un problème sur l'année flanée. Nous avons dit, nous avons mis les morales. Nous avons dit, nous avons donné un dossier et nous avons fait un dossier en plus. Et on a fait un peu dehaler. On leur a fait un peu dehaler. Il avait répondu meurtre et on conclut que vous allez voir. On leur a fait un peu plus dehaler. On leur a fait un peu plus dehaler. L'irgarde, nous allons vous convocar pour faire un amiaque. Puis, toutes les procédures, il y a des procédures un peu plus dehaler. Ce serait un intérêt. J'ai fait un petit peu dehaler. Je ne suis pas oublié. Il est difficile de s'il y en a un temps de défliger. Il y a un peu plus dehaler. C'est bon, on a fait un peu dehaler. Je crois que les ministères ont fait un peu plus dehaler. mais vous êtes fous. Donc on a toute une procédure à la fin, ils ne voulaient pas entendre raison, et ça nous a coûté c'était une escroquerie vraiment, ça nous a coûté 200 000 dinars pour régler le problème. Et à partir de là, moi j'ai été voir le ministre, puisque j'étais à chaque fois j'allais dans les conférences où il y avait le ministre, et j'ai clairement par écrit demandé au ministre à ce que toutes les entreprises petites de moins d'un certain chiffre d'affaires soient exemptées de cette histoire de comptes sociaux qui n'a aucun sens, sachant qu'on le dépose aux impôts déjà. Celui avec qui on doit avoir un problème, c'est les impôts. Et si ce n'est au moins que si on se trompe, on ne le dépose pas à la date, ou qu'on est on nous tape sur les doigts, mais qu'on ne nous fasse pas payer des... Donc faites attention à l'histoire, et les gens qui ont des comptes sociaux, parce que ça peut se retourner en mode de dire à Karim Brouillou, ça va être lié, ou en plus c'est ça le problème. Faites très attention. Donc je reviens sur, on parlait de la CNAS, en disant, la CNAS, quand vous avez quelqu'un que vous recrutez, comme disait Karim, vous avez un contrat de travail, donc faites des modèles de contrat de travail, mais il y a un petit règlement intérieur, il y a un petit règlement intérieur, mais il n'y a pas un règlement intérieur, mais il y a un règlement intérieur. et il n'y a pas de déchirer, mais il n'y a pas d'un règlement intérieur, notamment sur le contrat de travail, par exemple. Au délut, un règlement intérieur, et vous allez, vous avez un règlement intérieur, et vous avez l'application intérieur, vous avez un règlement intérieur. Il y a un règlement, il y a une liste intérieur, vous avez l'air, vous avez l'air, vous avez l'air, numéro mais si jamais vous allez lui créer alors même les étudiants que vous avez vos numéros de notre classe tag interne l'emploi est employé tag je sais plus comment on dit et il faut il faut juste le demander qu'il raconte car lesquels je sais pas comment ça s'appelle mais au niveau des universités des écoles et un département si ce n'est la scolarité où vous pouvez le demander donc il vous donne un papier après tourment bachouine donc demandez moi comme ça dans les d'autres demandes que déjà numéro c'est ça facilite la procédure la procédure alors bien évidemment je rentre pas dans les détails si vous allez commencer à recruter des étudiants les problématiques et à dougab chanine a quelques comme un allié à fond et donc j'ai parfois je rencontre des mini c'est tout ça je me plains je raconte toutes ces histoires toutes ces problématiques je les mets au jour autre major mis dans la gueule direct comme ça ça veut dire que c'est pas juste là on a besoin d'argent il ya plein de petits problèmes et c'est tellement compliqué qu'un jeune qui lance une entreprise ça demande trop trop et lui demander de prendre un cabinet comptable ça demande trop donc ici maintenant 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 qu'une autre chose la tâche l'hak l'hata et car au dacha faut pas déconner ça peut dégénérer carrément t'imagines oui mais il faut respecter la loi et oui mais il s'agit de probablement de modifier toutes ces procédures de les optimiser de les améliorer au bénéfice de l'entrepreneur créateur de richesses voilà c'est ça ça veut dire ma connaissance et créateur d'emploi et je dis pas qu'on veut pas respecter la loi mais avec l'adache qui dit emploi dit redistribution des richesses et dit consommation oui bien sûr c'est ce qu'on disait je préfère avoir une petite entreprise qui a dix salariés et qui sont heureux bien payé enfin correctement payé et qui vont redistribuer cette richesse dans toute la société que ce soit dans le formule ou dans le formule on s'en fout dans la en plus que l'un des dix mille employés ou mal payé bon ceci est un autre débat exactement alors avant ce qu'il était un autre jour avant nous fait le tour il y a une actualité écoute je pense que oui à partir de là nous avons tout alors nous avons tout réglé bon il ya probablement aussi des alors il ya des attendus oui voilà mais je pense que là déjà on a balayé on sait bien 92% comme dirait ce chiffre qui est intéressant 1,5 voilà des des possibilités ou des choses à faire le remboursement et on peut dire que c'est bon c'est pas grave que les inspections et tout ça et le fréquent même au coup d'eau à tout comme ça si vous démontrez que vous étiez de bonne foi et que vous avez tout fait pour éviter l'erreur mais que vous avez fait une erreur le cadet où il s'est mal comme même où l'inspecteur il est méchant et tout ça et voilà mais la loi va être de votre côté parce que vous étiez de bonne foi sauf sur les exemples que tu nous as décrit qui eux ont été un peu plus des expériences mais mais c'est pas grave moi j'ai j'ai l'âge et l'expérience et la souplesse pour accepter ça mais je dis un jeune qui démarre qui a 23 ans 25 ans tu lui donnes au début la première claque comme ça bon écoutez maintenant on va être encore plus optimiste nous venons de écrire en deux épisodes le parcours que doit c'est le parcours de l'entrepreneur créé le créateur d'entreprise sa petite ça peut vous paraître énorme ceci dit il y a bien quelque chose comme trois cent cinquante mille entreprises qui ont été créés en algérie là tu parles d'entités on est et je vois les chiffres et près d'un million on est à aujourd'hui on est à peu près les chiffres annoncés à 2 points presque 5 millions d'entreprises créées personne là c'est le chiffre global probablement entre personnes physiques et morales oui bien sûr bien sûr moi je parle uniquement des personnes à peu près un million un million on a un million bon je suis resté sur quelque chose comme toi ceci dit ceci je veux dire par là que même si ce parcours vous paraît difficile compliqué il doit en aucun cas réduire votre volonté à créer une entreprise et il n'est absolument pas insurmontable pas du tout l'autre chose qui est aussi très importante à garder à l'esprit c'est que toutes ces administrations bien qu'elles vous peuvent vous paraître aux pas compliqués etc il y a des êtres humains d'être humain bel 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 exactement il ya tout ça mais 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 chez galam ou si un autre humain il a des des fluctuations donc ne perdez pas de la de votre hargne et de votre persévérance à créer à constituer à faire vous venez vous aurez c'est une expérience à pas à vivre mais le vrai combat ça va être votre société mais votre chiffre d'affaires ça va être votre développement ça va être votre acquisition de clients ça va être votre réputation sur le marché c'est et votre travail donc en ceci n'est qu'une c'est plus de l'administratif qu'autre chose c'est plus de l'administratif qu'autre chose on du côté comment détecter un peu du business comment tu trouves du business c'est pas les appels d'offres les consultations de la facie et après la vie d'un sans rentrer dans le détail parce qu'on pourra pas mais sinon c'est des on prend on fera des petits épisodes comme ça je pense que c'est intéressant par exemple en ce moment il ya un client la grande bagarre contractuelle c'est bien enfin un mois qui est le que c'est dur pour un entrepreneur quand on doit vivre des trucs comme ça alors moi dans j'ai une équipe elle est très jeune je pense la moyenne d'âge dans la boîte on est à 28 ans à peu près tant qu'ils n'ont pas beaucoup de bouteilles côté contracting dans un zara nandé donc mine qui l'art au contracting c'est moi qui reprend le les rennes parce que c'est dur parce que même parfois en face de toi ils ont pas de maturité de en termes de contracting quoi de gestion contractuelle donc ils arrivent avec des réflexes qui sont pas forcément les meilleurs et va négocier la subtilité de la négociation contractuelle et tout ça donc c'est très dur il faut faire très 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 attention pour demain vous protéger en cas de que ce soit madou le machin madou la main je vous raconterai des cas de figure en nom des boîtes et a aucun problème entre autres agirité comme et d'autres où on a eu des cas top et grâce à nous on a corrigé des cahiers des charges on a corrigé des projets des contrats au type qui mettent en général et qui faisait du mal à tous 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 les prestataires qui venait les pauvres en mode ils exécuter alors les ma salam je ne suis pas le problème mais les salam je ne suis pas le problème les pauvres après qui est en ligne de l'expérience tu es en train de passer tu es en train de basculer sur un autre épisode oui oui j'arrête en dire on va on va le faire dans un essai je raconterai à peu près allez en deux épisodes comment créer son entreprise comment la faire exister comment démarrer et éviter quelques erreurs éviter quelques erreurs de démarrage on a essayé de le faire en en tout cas merci de nous écouter si j'espère que ce numéro c'est deux numéros vous ont sont utiles dans vos démarches de constitution ça vous donne un aperçu ça vous dit comment les choses peuvent se passer ça peut être très long ça peut être très court cela dépend de votre acharnement et d'un peu de chance en tout cas m'abroque à tous ceux qui ont décidé ou qui décideront de monter leur entreprise et m'abroque à tous ceux qui l'ont fait tu es un entrepreneur tu as pris la pilule rouge c'était deux cas héroï avec mon ami karim brouhi et moi même karim abdemoula pour ce nouvel épisode constituer une entreprise c'est facile ciao 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 et